Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine, c'est un extrait de l'Évangile selon Matthieu, qui a la célèbre question « Combien de fois on devrait-on pardonner? » Pierre pose cette question-là à Jésus, puis lui, sa suggestion, c'est 7. Il pense que c'est un bon chiffre, il pense que c'est raisonnable. Mais Jésus lui répond, tout dépendant de la traduction de la Bible, soit 77 fois ou 70 fois 7 fois. 70 fois 7, quand on a entendu ça à l'école primaire, quand on s'est fait compter cette histoire-là dans notre cours de carte et chaise, on s'est tourné, je me souviens, on s'est tourné les enfants vers Yannick Laramé, qui était le whiz des mathématiques, puis il nous a dit que c'était 490. Pour quelques jours après, dans la cour d'école, on se dit, « Bon, là, je te pardonne, mais t'es rendu à 2, puis là, toi, t'es rendu à 5! » Et qu'on pensait qu'on était comique, toi, puis intelligent. Bien sûr, encore une fois, ces mots-là ne sont pas faits pour être lus d'une manière, y compris d'une manière littérale. Ce qu'on se fait dire, c'est que le pardon, c'est pas un jeu de nombre. C'est pas ça, là. Puis il ne faut pas aborder ça comme, je pourrais dire, une mentalité capitaliste, dans le sens que c'est un bien précieux, puis qu'on en a un nombre limité. Fait qu'il faut faire bien attention à comment on l'utilise, puis qu'on l'utilise d'une façon où ça va nous donner du pouvoir, des privilèges, un peu comme de l'argent, là. C'est pas ça. Puis c'est pas une question de, ben, tu m'as aidé, fait que j'ai une dette envers toi, fait que je vais être obligé de t'aider dans le futur, ou, tu sais, tu me grattes le dos, je te grattes le dos. C'est pas ça, le pardon. Le pardon, pour ceux et celles qui sont appelés des disciples de Jésus, c'est une façon de, c'est un mode de vie. C'est une façon d'être chrétien, de croire, de certaines façons. Et lorsqu'on commence à penser de cette façon-là, on découvre que le pardon, c'est un peu comme la générosité, la compassion. On peut l'utiliser, puis on découvre que c'est, dans les faits, c'est illimité. C'est sûr qu'il y a une différence entre oublier et pardonner. C'est pas la même chose. Puis on peut pas dire que, OK, tout est correct, tout est bon, puis tout juste à... Puis on est obligé de pardonner n'importe quoi, là. C'est pas ça, là. Je me souviens, Jim Corcoran, le chanteur, qu'une fois, à la radio, je l'ai entendu compter l'histoire que sa mère était catholique dans le temps, puis il y avait un jazz, un groupe de jazz qui était venu de New York, puis le curé en chair, il avait dit que c'était péché, il ne voulait pas y aller, puis elle a décidé d'y aller quand même. Le lendemain, elle est allée à la confession, puis elle était correct. C'est pas ça, là. C'est pas ça. C'est, comme je l'ai dit, un mode de vie, une façon de vivre sa foi. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'autre. C'est pas une question d'être généreux, puis d'être magnanime envers l'autre. Le pardon, souvent, le plus grand impact que ça a, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Souvent, on a ces boules de colère, de peine, de rancor envers quelque chose, puis on ne veut pas pardonner, puis on ne veut pas lâcher le morceau. C'est là qu'on peut découvrir qu'en pardonnant quelqu'un d'autre, la personne qui est guérie, la personne qui est libérée, c'est souvent soi-même. Et qu'une fois que cette libération-là, ce poids-là, cette noirceur-là s'érode tranquillement, on peut commencer à regarder plus librement vers le futur. Et le pardon, c'est aussi de pardonner comme Dieu nous a pardonnés. C'est ça, là, notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme tu nous as pardonnés, comme nous pardonnons aux autres. Ben, c'est ça, là. C'est de comprendre que c'est d'un Dieu qui, on se veut dire, qui est amour, qui est un amour inconditionnel, qui a pardon infini et illimité. Ben, si Dieu veut avoir cette relation de cette manière-là avec nous, ben, on peut s'en inspirer, puis de regarder les autres autour, puis de dire, ben, on peut essayer de faire la même chose. C'est pour ça qu'on peut dire que le pardon, c'est pas une question de contrôle, de nombre, de règles, de paramètres. Le pardon, c'est une question d'amour. d'amour radical à un certain point, à un tel point que ça n'a quasiment pas de sens dans notre monde. C'est pas logique. Il n'y en a rien à gagner, nécessairement, autre que d'être bien, puis d'être en relation avec Dieu, puis les uns les autres. Puis, c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'essayer de voir, puis d'essayer de comprendre comment vous vivez ça, le pardon, ou le refuser de pardonner. Puis d'essayer de voir comment vous pouvez essayer de vivre ça. De pardonner peut-être quelqu'un, même pas y dire à la limite. Mais en-dedans de soi-même, de dire ça, je vais laisser ça aller. Je vais pardonner, je vais laisser ça aller. Puis, je vais essayer de vivre ça. De pardonner, puis que les autres pardonnent, puis d'essayer de créer ce meilleur monde-là. Alors, bonne semaine. Portez-vous bien. Et j'espère à très bientôt. Sous-titrage ST' 501